Père les gars, taggez-moi pifo là-bas. Waah, Seigneur, tu es encore tombé. T'avais dit, paie-toi, chaque fois que ton histoire va venir me trouver sur ce TikTok, et de le bûcher est fini avec ta race. C'est clair, je n'ai dit. Et tu es tombé à pic, ça chauffe pas. J'ai vu ta petite apparition sur le live de Pocam là-bas. Consonant Sidi. En disant que Ro, tu dis que Ro, il est déchiré chez petit sœur. Tu allais déchirer les chans. J'avais déchirer les chans de belles. A partir de ce soir, il était déchirer les gens de la prison. On va te restaurer, rien qu'avec la partie-là. On va publier déjà aux autorités camerounaises que la petite fille-là marche et s'élément son cheveu souple. Ou bien d'or, s'élément, elle chauffe. Mais bon, le biais bien le volumineux. Ou bien d'or, s'élément, elle chauffe. C'est vrai, tu vas respecter que non. Chien, manger, chien. Tu as tous ces gens, il va dans la chef d'État, t'envoyant. Je suis dépassé, hein. C'est quoi le type-ci, hein ? Il fait ça depuis des années. Mais Cindy, elle est la seule petite sœur qui a eu le rat de venir parler ça sur TikTok. Et si elle est venue parler sur TikTok, c'est parce qu'on l'a poussé à bout. Son voix se fait qu'on a poussé au couvée Chahisha Cameroon. Si vous ne vous dinguez pas à l'oeil d'elle, à lui sabotant. Vous parlez qu'elle est venue en Côte d'Ivoire, elle fait trois jours sans se laver. Elle n'est pas une belle fille. Il n'y avait rien qui pouvait l'encryter, ni elle ne pouvait pas préparer, elle est sale, machin, tout. Mais c'est normal. C'est faux que petite sœur, en tant que patriote, le patriotisme est passé haut. Vous dites du Cameroon. Vous-même vous avez payé un billet d'avion. On connaissait payer un appartement en Côte d'Ivoire. C'est Wanisbet qui vous envoie. Mais il faut que petite sœur se batte à payer son billet d'avion. Elle disait... Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il faut faire le business derrière le business. On t'envoie à l'encourager l'équipe nationale du Cameroon. Tu es resté derrière, tu fais le business. Avec le manager, il t'envoie croissant qu'on l'a fait. Si j'arrive en Côte d'Ivoire, elle ferme la bouche, Marie qu'elle dort sur le canapé. Et tu dis qu'elle est venue t'afficher sur les réseaux sociaux. C'est vous qui l'avez poussé à bout. Quand tu l'as claché, tu as vu ? Parce que tu as maudit ta bouche. Tu comprends ce qu'il te dit ? Toi, tu as même sacrifié les gens, ils sont morts. La visibilité de la gens. Parfois, on ne parle pas. On connait ton histoire. Toi, tu te dis aujourd'hui que Cindy Ben n'est pas plus belle. Quand je vois la fille qui est venu t'accuser ici pour grossesse, ça veut dire que tu n'as pas de goût. C'est qu'elle dit vrai. Tu n'as pas de goût. Tu te dis que ce n'est pas une belle fille. Quand tu regardes la fille avec qui est venu t'accuser, c'est une femme là-bas. C'est-à-dire mille fois Belkel. Mille fois Belkel. Même celui qui est berger qui avait présenté sa femme ici-là. Sa femme-là vous, c'est Dibi. Bien que si vous arrivez, parce que vous avez la petite autorité de vous parager, si ça saute, on ne vous connaît pas. Il part. Depuis qu'il a la quête du berger. C'est-à-dire que tous tes petits te fuis. C'est-à-dire pour ça ? Voilà ce que j'avais dit ici. Que le berger, tous tes petits se foutent à toi, ses amis l'ont fuis. C'est pareil. Parce que vous êtes les machin-seux. C'est-à-dire qu'il y a une petite fille comme ça. Il ne va rien faire. Il y a une petite fille là. Là-bas là. C'est parce qu'elle est wise. Et vous dites que les gars, pas ancré dans le show-biz en tant que femme, si tu n'as pas les pieds sur tête, tous les gars vont te passer au boutique. Ce n'est pas le cas-ci. Quand vous parlez Mille et Blanche, vous ne savez pas les intérêts, vous allez laisser pour arriver là-bas. Vous comprenez un peu donc ? Il faut rasseter les vivres, il va dire qu'il a les gens. Il n'y a que ta vidéo là, n'a pas fait un billard dans tous les groupes jusqu'à ce que ça va tomber dans les mecs de la police tangounaise. Cindy Béné, sors comme tu sors d'habitude. Marche sans la voir comme ça. Marche. Que ton cheveu saute. Un peu n'a pas mal à la tête. Quand vous manquez sur les vidéos sociaux, vous venez de s'en parler. Toi-même, tu t'accuses sans sa voix. Tu es coupable à l'aise. Si quelqu'un détestait Cindy B, il y a un fléchis avec son chivoule. Quand tu réfléchis avec quelqu'un qui marche, c'est normal, ne peut qu'elle réfléchir comme ça. Tu passes le live de boucan. Ta gueule, c'est dans la fille depuis cette là. Il y a plus homophobe que toi. C'est quand tu as le problème que tu veux que les kwanegues vienne te défendre. Tu n'as même pas le problème. C'est un tirélet qui se cache depuis. Le reflet que tu es. T'avais dit que tu avais tombé. C'est un d'exo. Toi, tu es fille depuis. C'est sur les enfants que tu as venu mourir de la vie. Le pénis, tu n'as pas tué sortir de la piscine on dirait le bois qu'on a mis devant. Tant tu vas parler à qui, pifo. C'est quand tu te lèves et tu parles sur une petite fille. Les dieux qui habitent dans la maison, elles sont là pour les râques. C'est une petite fille. C'est un petit enfant. Petit pédophile. C'est depuis des années que tu fais ça. Aujourd'hui, c'est pombé sur toi. Tu as compris non ? Tu vas te perdre la tâche. On a vraiment quelqu'un. Il dit que la partie où tu sabotes, je publie ça bientôt sur mes réseaux. Les gars, partagez massivement. La partie où tout le monde a capturé là. Partagez ça. Ça arrive aux autorités camerounaises. Oui, c'est ce qu'il va la faire. Oui, menace de tuer quelqu'un. Oui, parce que ceux qui disent ça, c'est déjà comme menacer quelqu'un de meurt. Bon, même si quelque chose arrive à Cindybé, vous connaissez qui vous devait prendre. C'est qu'il faut. Parce qu'il ne veut pas qu'on le dévoie. La personne qui s'agite sur les réseaux-là, tout ce que la petite fille a dit est vrai. Parce que si elle vous laisse saboté, c'est qu'elle est remplie de la canne. C'est qu'elle a parlé de cette histoire. Ouvrez bien vos oreilles. Elle a ouvert sa bouche quand l'ouvreur et sa chuter. C'est comme celui des types de gay. Tu es un sale hypocrite. Parce que tu avais sorti ici, quand Aisha Kamoise parlait de vous ici, j'étais monté sur un live et dit que tu n'avais plus jamais entendu ton nom dans la bouche d'Aisha Kamoise. Mais ça m'a suppliqué que tu l'envoie les voices concernant Cindybé. Parce que vous connaissez que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi subitement, quand vous avez quitté de la Côte d'Ivoire, Bob Dylan, Claudio Njala, ça a pu commencer à écrire ça. Parce que tu avais fait beaucoup de choses là-bas qu'ils ont gardé dans le vent. C'est parce qu'ils étaient là-bas en mission. Pour venir gérer leur business et leurs contrats qu'ils ont même supportés, restez avec vous. Parce qu'ils ne te le donnent pas. Tu ne peux que... C'est comme tu marches avec ton frère et il faut là, Il t'aille à contamner les mauvais esprits. Tu parles comme une poufiasse. Tu seras que tu fais des voices sur une fille. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas de soeur. Tu n'as pas de cousine. Tu n'as pas de femme. Ta mère, c'est une femme non ? Tu seras que tu fais des nerfs. Tu as une femme qui est sang. Elle n'est pas propre. Elle n'est pas prépare. Elle ne sait pas quoi. Toi, tu sais à quoi ? Tu venais pas suivre ce qu'on t'a donné un peu la petite d'autorité parce que c'est les gens qui regardent. Tu penses que tu es crostas. Tu fais une comédie. Si nous tous on va en créer dans les détails. On peut bugger. On peut bugger. On a vu une jackassissi qui bégérait que toi. On peut bugger. On a dit que laisse même on a vu une jackassissi qui bégérait que toi. Tu as fait la comédie des années. On le cherche à le voir. Rendez-nous un peu le petit mimba et reste à vos places. Celui de Pifo. Il ferme la vidéo aussi spécialement pour toi. Il t'a dit que c'est le début. C'est que tu m'as rencré à Newben. Oubirou. Oubirou toi. Oubirou le spécimen. Tu es obligé d'aller en consamba dans les villages pour chercher la notoriété. Tu sois avec 4 000 000 000. Jusqu'à tu es parti en ferme et en consamba. Tu n'as pas honte. Tu es un maudit vrai. Tu es obligé d'aller à consamba les petits villages pour chercher la petite notoriété. Parce qu'à Douala on a froissé le chéroule. Yaoundé on a froissé le chéroule. Bafoussam on a froissé le chéroule. Tu ne peux plus encréder un bureau. Tu n'as pris le sang Bobby. T'as un app comme à l'époque. A l'époque tu avais quand même les sangs. Tu avais les sangs à l'époque. Il avait des sangs hein. Maintenant on va encore nyoccer quoi. Tu avais même des petits nyocs que tu avais signé les concats. Donc on est venu plus sur le marché. Tu as créé ta chaîne télé où il y a deux personnes qui déléguent. Tu ne vas pas y à qui. Il fait ça pour toi 8 minutes de vidéo que ça arrive là-bas. J'ai fini avec vous. Ciao les gars. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs Le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snaba, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. C'est parti, le châme de la réaction. La réaction. Le châme d'eau. Le châme d'eau. Le châme d'eau. Sous-titrage FR ?